Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne qui dépoussière tes souvenirs. Cette vidéo vous est présentée par les Boglins. Ces petits monstres de son droit venus des années 80 ont décidé de devenir partenaires d'Archeo Toys. Si vous voulez adopter une de ces marionnettes pas comme les autres, vous pourrez profiter des frais de port offert avec le code TOYGAME sur le site toys.lu. Non seulement vous y trouverez tous les modèles sortis, des originaux en passant par les Red Eyes ou les Golden Horns, mais surtout les incroyables Dark Lord sont en précommande pour une livraison à la rentrée. Une occasion à ne pas rater, ils sont en édition limitée et il n'y en aura pas pour tout le monde. Et bonne nouvelle ! Dwork, Droul et Vlob débarquent à Paris le samedi 18 septembre au programme Chasse au trésor et rencontre avec Tim Clark, légendaire marionnettiste et toy designer de renom. Thomas de Papa Blender et moi-même seront présents et ce sera l'occasion de vous rencontrer. Merci à Toys.lu et au Boglin pour leur soutien, tous les détails sont dans la description. Cette semaine, j'ai décidé d'explorer une partie douce amère de notre enfance, qui mêle fin de vacances, nouveau cartable et soulier neuf. Je parle évidemment de la rentrée. Bon, j'ai utilisé la lotion biactole tout l'été, les garçons vont tomber comme des mouches. Ah, tu m'étonnes ! Faites de promesses de réussite, de larmes et d'agenda à la mode, la rentrée scolaire gardera toujours un parfum particulier, même après avoir quitté les bancs de l'école depuis longtemps. Entre le stress de découvrir le nom de la nouvelle maîtresse, la peur de ne pas retrouver ses copains, s'ajoute la découverte du nouvel emploi du temps qui régira votre vie pendant 10 mois. Le retour à l'école est donc parfois vu comme douloureux. Aussi bien moralement pour les enfants que financièrement pour les parents. En cette année 2021, il leur faudra dépenser presque 200 euros par enfant d'après la dernière étude Famille de France. Et cette manne financière est l'objet d'une bataille féroce, qui démarre dès la dernière quinzaine de juillet, et qui s'éteindra dans une sorte d'apothéose commerciale à la fin septembre. Un rythme quasiment immuable, précieux témoin des modes et de l'évolution des habitudes. Car l'écolier de 2021 n'est pas celui de 1991, pas plus que celui de 1961 ou de 1884. En réalité, les enfants n'ont même pas attendu la célèbre loi Ferry sur l'instruction obligatoire pour prendre les chemins de l'école. Certaines traditions étaient déjà instaurées de longue date, comme la photo de classe qui voit le jour dès les années 1860. C'est qu'avant d'embarquer avec Ferry, 4 grandes lois ont permis le développement de l'école dans toutes les communes de France. Et la principale question que se posent les parents d'élèves de l'époque, elle est surtout religieuse. Faut-il inscrire leur progéniture dans une école publique laïque ou dans une école gérée par une institution religieuse ? Si cette fracture perdure aujourd'hui, et causa en son temps son lot de rumeurs et de manifestations, les fournitures demandées sont à peu près les mêmes des deux côtés. Une blouse, des cahiers, des plumes, de l'encre et surtout des buvards. Ces pages de papier absorbant, massivement utilisées par les apprentis écrivains pour limiter les tâches et les bavures à l'encre de Chine, n'ont pas mis longtemps pour attirer les grandes marques. Gâteaux, conserves, bonbons, mais aussi cigarettes ou alcool, ces feuillets imprimés étaient offerts dans de nombreux produits de la vie courante. Pas une seule marque de fromage ne semble avoir raté le coche. Dans les cours de récréation, on troque, on échange des buvards aux motifs toujours plus exotiques. Certains illustrateurs sont plus réputés que d'autres, et les personnages à la mode font déjà l'objet de petits drames sous les préaux. Le buvard va connaître son apogée dans les années 50, mais il va peu à peu disparaître avec l'apparition dans les trousses de deux petites révolutions, le stylo à billes et le stylo à plumes. Tous deux disposent d'un réservoir, plus besoin de remplir des petits pots d'encre de Chine qui gèlent l'hiver et se renversent sans cesse. Adieu les plumes sergent-major. Le barombic évitera les bavures et les corvées de nettoyage à des générations d'élèves. Et alors que la France plonge avec joie dans l'après-guerre et les Trente Glorieuses, la rentrée scolaire entre dans l'ère de la consommation. Aidé par le baby-boom, les fabricants lancent de nombreux gadgets, à vocation plus ou moins éducative. L'avènement du plastique permet toutes les folies, depuis le taille-crayon en forme de pompe à essence jusqu'au stylo 18 couleurs. Dans les salles de classe, les choses changent aussi, mais pas avec la même rapidité. Si on interdit l'alcool à la cantine en 1956, il faudra attendre 1991 pour que les châtiments corporels soient bannis définitivement des écoles. Et alors qu'apparaissent les listes de fournitures, les papetiers se lancent dans de véritables batailles pour séduire à la fois les parents avec des promesses de classicisme et les enfants avec une touche de fun. Certaines marques n'hésitent pas à s'offrir de faux airs d'éducation à l'anglaise, comme les cahiers Oxford. Mélanie, tu peux nous parler de cahiers Oxford ? Malgré leur nom et leur blason ornés de lion bleu et blanc, ils n'ont aucun lien avec la célèbre université du même nom. D'ailleurs, le blason de l'université, il n'a même pas de lion en fait. Oxford est une marque on ne peut plus française, propriété du groupe Hamelin, qui possède aussi la marque Super Conquérant. Là aussi, on joue sur le classicisme, avec ce chevalier qui sera contrebalancé par des campagnes de pubs mettant en scène des univers toujours plus fantasques. Leur concurrent, Claire Fontaine, préfère détourner le quotidien et n'hésite pas à inverser les rôles dans un spot qui rendra verre de rage quelques académiciens. Allez, travaille bien ! C'est comme cahiers. Cahiers comme Claire Fontaine. Claire Fontaine, la douceur de l'écriture. Ça aide ! Entre temps, c'est toute une galaxie de produits dérivés plus ou moins utiles qui s'entassent sur les rayons et donc dans les cartables. Mais ils sont tout autant de distractions qui commencent à heurter la patience des enseignants. En effet, que serait la rentrée scolaire sans ces modes fugitives ? Les pins ou les crados ? Les pogs dont vous avez déjà parlé en vidéo ? Mais du temps de nos parents et grands-parents, les écoliers se lançaient déjà dans la collection de porte-clés publicitaires et de Scooby-Doo ! Ce dernier va connaître la gloire en 1959 grâce à une chanson de Sacha Distel. Et si dans la chanson, le mot Scooby-Doo n'a aucune signification, il va être repris pour désigner ses fils multicolores tressés. Ah, bonjour, vous avez des Scooby-Doo ? Oui ! D'autres seront plus bruyants, comme le tac-tac qui ouvriendra les oreilles au début des années 70. Vous savez pas comment ça s'appelle ? Une des victimes oubliées de ces polémiques médiatiques d'un jour, c'est la gomme fraise parfumée. À la rentrée 85, les médias se font l'écho de plusieurs cas d'étouffement suite à l'ingestion de gommes à effacer en forme de fraise et aspergées du même parfum. Il n'en fallait pas plus pour que le gouvernement, mené par Laurent Fabius, Premier ministre, interdise par décret la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit ou la détention par les professionnels, de gommes à effacer qui rappellent par leur présentation, leur forme ou leur odeur des denrées alimentaires qui peuvent être facilement ingérées. Avec à la clé une amende de cinquième catégorie, soit à peu près 1500 euros. Mais comment parler de rentrée sans parler de l'incontournable, le cartable ? Simple besace, il va devenir serviette porte-document dans les années 50 et sortent déjà des portraits de sportifs à la mode. Mais il faudra attendre la fin des années 60 pour qu'on lui ajoute des bretelles. Notre cartable était née. Au début des années 80, le maroquinier, le tanneur, connaît un sacré succès avec sa marque, TANZ. Son slogan, TATON TANZ, est réglé pour entrer dans vos têtes. Mais là aussi, la concurrence est rude. Chaque fabricant luttant au coude à coude pour obtenir les licences à la mode. La marque de jouets Mattel n'hésitera pas à viser les plus jeunes avec des collections Barbie ou Babar dans les années 90. Quand arrive le moment d'aller à l'école comme un grand qui reste avec toi tout le temps. C'est moi, Babar, le roi des éléphants qui reste avec toi tout le temps. C'est moi, Babar, l'ami des petits-enfants. La rentrée, Babar ? On va bien s'amuser, bien travailler. Et le cartable devient lui aussi source de polémiques. Une étude de 1994 sur une centaine d'élèves de la région de Grenoble démontre que le poids du cartable atteint parfois près d'un tiers de celui de l'enfant. Alors pour y répondre, le gouvernement Juppé sort... Non, pas un décret, une circulaire. Qui impose des cartables ne dépassant pas plus de 10% du poids de l'élève. Bon, là, pas de promesse d'amende et la situation ne semble pas vraiment s'être améliorée depuis. De nouvelles matières font leur apparition, comme les crayons de bois sans bois ou le feutre à prise agrippante développé par la NASA. Tu peux écrire à l'envers, même sous l'eau. Ce qui est plutôt rare quand tu rentres en CE2, mais qui fait très classe dans la cour de récré. Au fil des années 2000, l'écolier devient connecté. Ordinateur portable, tablette, smartphone, rien n'est trop beau pour permettre aux futures élites de la nation de drainer du savoir. Pour cette année 2021, ce seront plus de 13 millions d'élèves et d'étudiants qui commenceront une nouvelle période d'apprentissage dans des conditions particulières Covid oblige. Petite pensée aussi pour le million d'enseignants, d'encadrants, de personnel éducatif qui, eux aussi, démarrent une nouvelle année pleine de possibilités et de mystères. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous voulez m'aider, c'est bien simple, lâchez votre meilleur pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Dans tous les cas, on se retrouve très vite. Et en attendant, n'oubliez pas de mettre votre réveil parce que c'est la rentrée ! Il est 4h à la bonne heure Un BN, ça nourrit tout ce qu'on a fait à l'école et tout ce qu'on va faire après l'école. BN, un gros petit goûter pris en sandwich.